bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien les amis voilà c'est reparti pour les news allez on y va ça commence tout de suite parce qu'on va parler aujourd'hui de deux sujets très intéressants voilà allez on y va on va commencer nous de suite par far cry 7 oui parce qu'on a des nouvelles mais il ya encore des nouveaux leaks à propos de quelque chose il ya encore des nouveaux leaks on en parlera après far cry 7 c'est parti on y va je vous mets la démo le trailer de far cry 6 voilà puisque c'est le dernier jeu alors brillant par son absence depuis des mois far cry 7 refait encore parler de lui et se confirme par l'entreprise des principales intéressés ubisoft lui-même décidément ubisoft ne faut pas parler beaucoup d'eux en ce moment une révolution enfin en marche outre far cry 7 il serait même question de la franchise fps d'ubisoft au sens large après un sixième au plus à la réception particulièrement froide la révolution serait-elle en marche c'est en tout cas ce qui pourrait se préparer dans les coulisses du géant français trois ans avant après le sixième opus far cry 7 est toujours en développement chez ubisoft visiblement en difficulté le géant français n'entend pas vraiment pas abandonner sa franchise fps phare si l'on en croit une nouvelle offre dans l'emploi de sa part l'entreprise recrute en effet un chef d'équipe en programmation 3d afin je cite de diriger une équipe de programmeurs 3d 3 talentueux dans le développeurs de la prochaine génération de far cry et besoft a donc clairement des plans sur le long terme pour la licence à commencer par un far cry 7 qui se fait pour l'instant bien désiré d'après une précédente offre d'emploi celui-ci proposerait en tout cas d'un dernier en vue à la première et à la troisième personne le titre a également fait parler de lui l'année dernière par l'entremise du généralement très bien informé tom anderson selon lui il serait question de visiter l'île fictive de kim san situé près de la corée dans la mer jaune nous devrions incarné un membre d'une riche famille capturé par un groupe je cite les enfants de la vérité far cry 7 proposerait ainsi de libérer de manière non linéaire nos proches en trois jours en jeu ou en 24 heures en temps réel ah ouais donc si je crois ce que je vois le jeu soit il pourra se faire en trois jours ou soit en 24 heures en temps réel ah ouais d'accord suite à ce rapport les personnages du jeu auraient liqué en juin dernier venant confirmer cette proposition somme toute originale pour la franchise ubisoft travaillera en tout cas bien sur une nouvelle génération de jeux far cry espérons donc que ceux-ci connaîtront la révolution que nous n'avons clairement pas eu avec far cry 6 il faudra toutefois probablement s'armer de beaucoup de patience pour en avoir le carnet concernant far cry 7 et les futurs projets d' ubisoft autour de la licence ouais 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 vous imaginez far cry 7 sans faire un jeu en temps réel ou faire un jeu en 24 heures vous imaginez la chose vous imaginez c'est un truc de fou je sais même pas si on a déjà vu ça dans un jeu je sais pas je sais pas je sais pas donc bah je vais surveiller ça très près comme d'habitude je sais il ya beaucoup de choses assemblées il ya beaucoup de choses en ce moment de toute façon les news ça n'arrête pas mais il ya beaucoup de choses il ya beaucoup de choses alors on va repasser sur le prochain sujet puisqu'il ya encore des leaks qui ont tombé alors vu que ces leaks tombe parce que oui on va reparler de la nintendo switch 2 c'est le la console la plus attendue voilà donc si de nombreux leaks tombe ces jours-ci moi je pense que rappelez vous j'avais fait une vidéo vendredi soir rappelez vous le trailer d'après ce qui était marqué le trailer était prévu pour demain donc pas demain je je regarderai tout ce qui va tomber à propos de nintendo l'aurait et dès que si un trailer qui tombe et ben vous aurez l'information voilà direct le temps que je fasse la vidéo bien entendu mais moi je dis que s'il ya ces leaks c'est que ça sent très bon ça sent très bon parce que rappelez vous la paix ça on parlait de la paix 5 pro mais tous les leaks qui a eu vu les semaines avant les jours avant et ben qu'est ce qu'on a eu à la trailer de l'aurait vide la paix 5 pro alors est ce qu'avec ces leaks ça sent bon pour demain bon c'est bon ça bien entendu allez on va parler de la nintendo switch 2 bah hop par contre le trailer je l'ai mal centré attendez je vous remets ça comme il faut les amis hop ah bah oui on en vidéo écoutez voilà moi je fais pas du montage je fais de la vie vidéo pur et dur hein vous ne m'en voudrez pas donc la nintendo switch 2 refait parler d'elle vient de nouveaux leaks qui pourrait augurer de nombreux changements majeurs par rapport à son ministre grande sœur c'est du moins ce qu'avance money.udn un site d'actualité économique taïwanais outre le fait que la nintendo switch sera bien présenté incessamment sous peu en réponse à celle de la paix 5 pro parcellé il faudra s'attendre à d'importants changements par rapport à la switch première du nom qui aura régné presque sans partage pendant sept ans sept ans c'est long sept ans de toute façon maintenant c'est le cycle d'une vie d'une console donc avant c'était cinq maintenant c'était sept alors faut compter sept à huit ans pour changer de contrôle la nintendo switch est définitivement l'une des consoles à venir les plus attendu le géant japonais devrait avec celle ci enfin se mettre technologiquement à la page de toute façon ils n'ont pas le choix il faudrait en effet s'attendre à une machine hybride aux performances équivalentes quoi qu'a priori légèrement inférieure à celle du steam deck la console se fait toutefois pardon ardemment désirer et ne devrait pas sortir avant mars 2015 2025 parce que ça a été dit par nintendo lui-même donc avant la fin de l'année fiscale voilà donc selon monnaie de monnaie udn le constructeur japonais devrait ainsi enfin la présenter comme il se doit avant la fin d'année à le constructeur japonais devrait ainsi enfin la présenter comme il se doit avant la fin de l'année à avoir cela je n'ai pas venir et qu'est ce que je vous disais moroni à donc est ce que les propos qu'ils ont été dit pour demain soit vrai là ça c'est encore une fois très bon cela dénote toutefois une récente déclaration de nintendo qui a indiqué qu'une telle chose n'arriverait pas cette année à d'accord bon après c'est nintendo c'est normal qu'ils démontrent s'il ya quelque chose qui arrive ou pas c'est normal c'est normal d'après le site taiwan et la nintendo switch 2 devrait réserver une surprise de taille aux joueurs il sera en effet question de design avec double écran équivalent à celui de la nintendo ds ce serait top comme pour justifier l'ajout du chiffre 2 la console devrait également afficher une batterie renforcée et des fonctionnalités relatives à l'intelligence artificielle sur ce point il serait probablement question du dls s des millions sans le savait mais par contre le double écran et batterie renforcée ça on n'a pas entendu parler encore la machine intégrant d'après d'autres lignes plus de la marque au camélien mon époids udn encore se défend également d'une prédiction concernant le prix de la nintendo switch 2 celui-ci serait fixé à 400 dollars soit de plus sans pour cent de plus que la suite je prends bien du nom et 50 de plus que le modèle oled espérons que la conversion europe ne signifiera pas une console à 500 comme tel est le cas pour une certaine ps5 pour la fichier à 700 parmi seront chez nous voilà donc je vais encore interdit le sens désolé je sais pas que ce que j'attrape en ce moment mais franchement désolé donc je disais oui il ya beaucoup de rumeurs qui court qui aurait une suite avec deux modèles une modèle digitale et une modèle avec jeu physique et c'est la jeu physique coûterait pas loin des 500 euros bon après vous allez dire 500 euros ça va de toute façon mais donc c'est bien des rumeurs à prendre avec des passettes mais je vais vous expliquer quelque chose oui les gens râle sur les prix des consoles actuelles oui je vous comprends mais réfléchissez un petit peu après le tour de la face fonceau mais les prix des puces et c'est des cartes graphiques et c'est tout n'arrête pas de monter les puces que les constructeurs mettent dans leur console à un coût et ce coût il faut bien nous rentabiliser quelque part même je suis sûr que même si nintendo mettra sa console à 500 euros leur console se vendre à perte même la p5 pour comme vous voyez la p5 pro je suis sûr qu'ils la mettent à perdre j'en suis sûr et certain attention je ne dis pas que je la défends bien entendu mais franchement oui façon c'est le cas de tous les constructeurs ils vendent leur console à perte moi à l'extérieur actuel la switch 2 se vendrait pour moi hors perte elle se vendrait à 700 euros bon un petit peu moins allez parce que nintendo ils veulent que les consoles se vendent c'est qu'ils mettent un prix à 700 euros c'est foutu comme pour sony comme pour une box sans tout le monde dans le même panier et comme je disais l'histoire des puces etc ça coûte très cher des fois même les puces pour les construire ça coûte de l'argent voilà donc après avoir qu'est ce qu'ils ont à proprement parler dans la console et tout ça ce sera découvert dans les vidéos prochaines dès que la console sera sorti mais vous pouvez penser à ça aussi vous pouvez penser mais sachez que je déjeuner match à courir c'est vrai que c'est cher maintenant les consens sont vendus très cher mais plus on avance dans les générations et plus ça sera le cas malgré que tout le monde dit oui non c'est trop cher etc oui c'est la génération qui veut ça c'est la génération et plus on avancera plus ça augmentera car les coûts de production eh ben ça va pas alors s'améliorer voilà donc désolé cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude mais je voulais analyser un petit peu tout ça avec vous dites moi dans les commentaires si j'ai vu juste ou pas après je peux dire que des choses qui sont fausses aussi ça m'arrive attention hein ça m'arrive et après je peux m'excuser dans la prochaine vidéo il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci les commentaires sont fait pour ça donc dites moi dans les commentaires ce que je vous ai dit si si ça vous conviendrait pareil pour vous et n'hésitez pas à mettre un petit like à commenter bien sûr etc et tant qu'à moi je vous retrouve très bientôt partez vous bien et je ne sais pas quand est-ce que les news s'il y a des qui vont tomber en tout cas demain sachez que je serai au taquet pour quelque annonce que ce soit dès qu'il y a une annonce qui pop de chez nintendo je serai là voilà allez je vous dis à très bientôt pour tes ouverts bisous et ciao ciao